Un, deux, trois. Parfait. Mais comme je vous disais, je ne suis pas fort sur les notes. N'empêche, je vais quand même chercher à rester fidèle aux notes que je vous ai données, à part peut-être petits changements que j'ai dû faire à cause du temps, sauf si vous êtes prêts à avoir un message d'une heure et demie. Aucun prenait. OK. Donc, ça va garder la version originale retranchée. Mais je vais vous demander aussi de regarder dans vos notes et de voir à la page 33. J'ai fait une petite erreur. Ça dit Thomas Cromwell. Ça devrait dire Oliver Cromwell. Et dans le texte, ça dit Charles II, mais c'est Charles I. Il semble que j'ai inversé les Cromwells. Il ne faut pas inverser les Cromwells. Maintenant que ceci est fait, je vous dirais de prendre votre Bible et de tourner dans Hébreu, le chapitre 12. Le douzième chapitre d'Hébreu. Et je vous dis tout de suite, tristement, on ne va pas passer beaucoup de temps dans la Bible ce matin. Surtout avec un thème comme celle-ci. La foi à travers l'histoire chrétienne. Je vous dirais que pour ce qui est du sujet de l'histoire chrétienne, ça en est un que je trouve vraiment passionnant. Il y a quelques années, le Seigneur m'a donné un peu le goût de regarder et j'ai été mordu tout de suite. J'ai pu voir pour moi-même de façon palpable comment la vie chrétienne était vécue par nos frères et sœurs d'autrefois. J'ai vraiment pu voir comment ça n'existe pas des super chrétiens parfaits qui ne fait pas des erreurs. En réalité, ils sont tous poches et ils ont tous cherché à servir le Seigneur le mieux qu'ils pouvaient. Et c'est ça qui est fascinant de regarder leur vie, c'est de voir qu'ils ont commencé et qu'ils ont terminé. Et c'est un peu pour ça, justement, que je suis dans Hébreu 12. J'aimerais, d'une certaine façon, vous donner un appui biblique pour ce qu'on va faire ici. Le verset 1, si vous voyez, ça nous dit « Nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons, euh, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ce que je vais vous dire, c'est que la plupart des commentateurs voient ce verset comme la conclusion du chapitre 11. Et je suis d'accord avec eux pour la simple et bonne raison que ce qu'ils disent au verset 1, c'est qu'en réalité, ces gens qui sont avant nous, leurs exemples ont été donnés pour nous encourager, un peu comme le carburant qui va nous rendre jusqu'au bout. C'est vraiment de dire que le chapitre 11 et toutes ces mini-biographies ont été données pour nous fortifier, qu'on puisse nous-mêmes maintenant faire notre propre course. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va regarder ceux qui sont avant nous, prendre cet exemple-là et partir dans notre course pour la foi. J'ai plusieurs mini-biographies à voir avec vous ce matin. Et j'ai choisi de les séparer ensemble en quatre groupes. La connaissance, le sacrifice, les gens différents et les petites choses. Vous allez mieux comprendre ces titres au fur et à mesure qu'on avance. Comme si on commence par la connaissance. Parce que vous savez comme moi, que la vraie foi chrétienne est, je peux dire, nourrie par la connaissance. En réalité, nous sommes fortifiés et même protégés par ces briques de connaissance que nous retirons de la Bible, sur lesquelles on est construit et bien solidifié. Et que ces premiers qu'on va voir ensemble, ces premiers candidats, ont justement été, je peux dire, encouragés, fortifiés, parce qu'ils ont puisé de la source de la vérité. Le premier qu'on veut voir, c'est Athanas. Mais avant qu'on parle de cet homme, il faut parler un peu d'Arius. Vous voyez, cet homme était fortement influencé par la philosophie d'Aristote. Et en tout cas, cette philosophie, elle disait que les mots sont importants. Donc, un arbre, ce n'est pas une pomme, parce que les noms ont des significations. En soi, c'est vrai, puis c'est même un petit peu insignifiant, mais quand tu essaies de mêler à la théologie, bien, tu sors avec une idée que Christ n'est pas Dieu. Mais pourquoi? Bien, parce qu'on sait que le Père est Dieu. Et puisque le Père n'est pas le Fils, bien, le Fils n'est pas Dieu. Il prit des passages comme Proverbe Huile et Colossiens 1.15, il est tordu pour qu'il s'approuve que Christ a été créé. Un peu la même sorte d'erreur que les témoins de Jovaux ont recraché dans nos jours. Christ a été créé. Et donc, Arius, qui était quand même assez reconnaissable par sa façon de prêcher et bien aimé, a commencé à vraiment répandre cette erreur partout. Et c'est ça le problème. Parce qu'avant lui, il y avait déjà des hérésies, mais ils étaient retenus, contenus dans certains coins. Pensez aux judaïsants. Ça se passait seulement où il y avait des églises de juifs, bien sûr. Mais M. Arius a réussi à vraiment répandre son erreur à travers tout l'Empire romain. Il commençait à avoir que son appelait des pasteurs ariens parce qu'il s'adonnait à son enseignement. Et même après sa mort, son hérésie a continué. Et c'est là qu'on rencontre Athanas, qui était vraiment un défenseur de la foi. Lui qui se basait justement sur la vérité, sur l'enseignement que nous reconnaissons maintenant. C'est Dieu, la Trinité, et ainsi de suite. Et donc, il a défendu la foi contre plusieurs grands combats. Comme entre autres, il a reçu cinq exils différents. Quelqu'un a calculé que dans ses 45 années de service, il a passé presque la moitié, 17 ans en exil, loin de son église. En plus, sans compter qu'on a souvent blâmé de toutes sortes de crimes loufoques. Et j'ai même donné un exemple dans les notes. Mais le plus marquant de sa vie, c'est lorsqu'il était entouré de pasteurs ariens dans un concile. Et que le dirigeant du concile lui dit, « Tu ne te rends pas compte, Athanas, tout le monde est contre toi. » Ceux-ci, Athanas les regardent et leur disent tout simplement, « Eh bien, si c'est le cas, Athanas est contre le monde. » Et c'est vraiment ça qui définit Athanas. Il était « contrus mundo », contre le monde. Et il était capable de faire ce tel combat à cause qu'il était solidement fondé sur les Écritures. Un peu comme notre prochain, Anselm, un théologien des années 1000 environ, qui a été surtout persécuté à cause de sa doctrine. Quelle était? Mais en partie, il disait que la mort de Christ était propitiatoire et rédemptrice. Que son sang nous nettoyait de nos péchés et nous faisait en sorte qu'on était sauvés. Je ne sais pas si vous allez dire « Amen », c'est ça, c'est vrai. Sauf que dans son temps, l'idée prédominante sur la mort de Christ, ça disait qu'il était exemplaire. C'est un exemple qu'on doit suivre pour plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il a dû faire face à beaucoup d'opposition par les chefs religieux. Et lui aussi a pu faire ce même combat à cause qu'il était fermement planté sur la vérité. Et là, vous allez voir comment cette connaissance va être de grandes utilités pour notre prochain groupe. Wow! Le sacrifice. Ces gens qui étaient prêts à donner leur vie, à vraiment dire « Ma vie ne m'appartient pas ». Nous allons vraiment prochainement voir plusieurs personnes qui ont été prêtes à vivre d'une façon tangible, je pourrais dire, 2 Corinthiens 5, 15. Vous savez, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux ». C'est ça qu'ils ont fait, ces hommes. On commence avec Polycarpe, celui qu'on appelle un des pères de l'Église. Lui, avec Ignace, était disciple de l'apôtre Jean, et ont été grandement utiles pour la transition entre une Église avec les apôtres et une Église plus d'apôtres. Et Polycarpe a sauvé le Seigneur jusqu'à passer 90 ans. Mais rendu à la fin de sa vie, il était rendu ennemi public numéro un, parce qu'il refusait tout simplement de dire « César est Seigneur ». Donc, il a dû se sauver pour sa vie. Et dans une de ses cachettes, il est en train de dormir, et son oreiller était comme en feu dans son rêve. En se réveillant, il dit aux gens « Je vais devoir mourir brûlé ». Mais il continue à se sauver pour sa vie jusqu'à temps qu'on réussit à être capturé, et l'a amené à Rome. On l'amène devant la foule de gens assoiffés de sang chrétien, et le proconsulé se présente à lui. Il lui donne des opportunités pour pouvoir, je peux dire, abandonner sa foi. Il commence par lui dire tout simplement « Tu as juste à dire qu'on se débarrasse des athées ». Parce qu'il faut se rappeler que c'était les chrétiens qui étaient des athées dans ce temps-là, parce qu'ils refusaient de croire au Dieu. À ce moment-là, Polycarpe choisit de prendre l'opportunité pour témoigner, il lui dit tout simplement « Puisque tu ne sens pas savoir… » En réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est tourné vers la foule. Et ne prenez pas personnel, mais « À mort, les athées ! » En disant « Vous êtes des athées parce que vous ne croyez pas au seul vrai Dieu. » C'est ensuite que le proconsul lui donne une chance, puis il lui dit simplement « Tu as juste à jurer par l'or de ses ors. » Donner un or de cette façon. C'est là que Polycarpe va lui dire « Parce que tu ne sens pas comprendre que je suis un chrétien. » Et quoi est-ce que ça veut dire d'être chrétien ? Permets-moi de te partager ma foi. Le proconsul n'est pas trop content et il maintenant le menace avec les bêtes sauvages. Ça ne fait rien pour Polycarpe. Il le menace par le feu. Et Polycarpe prend cette occasion pour les témoigner de nouveau. Et il lui dit « Tu me menaces avec du feu qui va durer quelques temps, mais arrêtez, tu vas brûler pour l'éternité. » Le proconsul est maintenant fâché. Et il lui dit tout simplement « Renis Christ. » Donc Polycarpe lui répond « Ça fait 86 ans que je sers le Seigneur fidèlement et il ne m'a jamais fait de mal. Pourquoi je le renirais maintenant ? » Et c'est là que toute la foule, vraiment enflammée par la rage et la haine, décide « On brûle Polycarpe. » On trouve du bois et de l'essence. Et comme dans sa vision nocturne, il fut brûlé vivant. Et en réalité, des hommes comme Polycarpe et Ignace nous sommes un petit peu des fois fanatiques. Et je mentionne Ignace aussi parce que lui aussi avait été condamné à mort et il empêchait les gens qui voulaient le défendre, qui voulaient prier pour son secours. Il écrivait des lettres pour leur dire « Laissez-moi mourir en paix. » Parce que pour ces hommes, il n'y avait pas de plus beau témoignage que de dire « Je parle de Christ avant ma mort. » C'est vraiment ça qu'on est en train de voir ici, cette idée d'être prête à témoigner de notre foi jusqu'à la mort. On peut connaître le prochain candidat, David Brinard. On pourrait vraiment dire que cet homme était une chandelle qui s'était induite un petit peu trop rapidement. En soi, cet homme pourrait vraiment passer aux oubliés. Il n'a pas fait quelque chose qui a duré longtemps. Il n'avait pas fini ses études théologiques en réalité. Mais ceci n'empêche pas qu'il a laissé une marque indélébile sur l'histoire chrétienne et surtout sur les missions internationales. Et on va voir ça ensemble. En regardant premièrement comment il était un guerrier de prière, aussi comment il était un ministère puissant et finalement, comment il était prêt à faire un abandon total de sa vie. Donc on commence par le fait que sa vie ou son ministère peut vraiment être catégorisé par la prière. Dans son journal intime, on peut voir qu'à chaque jour, ça dit « Je me suis levé tôt pour prier ce matin. » Ensuite, je pourrais vous donner plusieurs autres exemples qui démontrent à quel point qu'il était vraiment un homme passionné dans la prière. À la fin de son ministère, il souffrait de la fave et à cause qu'il avait tellement chaud, il sortit dehors pour prier en plein hiver. À la fin de sa prière, toute la neige autour de lui avait fondu. Au début de son ministère, il désirait fortement de servir le Seigneur, donc il priait et il priait jusqu'à ce moment qu'il venait en sueur. En passant, la prière qu'il faisait, c'était de pouvoir servir le Seigneur auprès des Indiens et la prière a été répondue pour lui démontrer comment ses prières étaient efficaces. Justement, le dernier exemple nous montre ceci. Parce que lorsqu'il était dans son ministère auprès des Indiens, il a entendu parler que le lendemain, il y aurait un powwow, une sorte de fête indien remplie de toutes sortes de débauches. Et donc, il décidait de prier pour que Dieu mette fin à cette fête. Et donc, la journée d'avant, la soirée et la nuit, jeûnait et il priait pour que cette fête n'ait pas lieu. Et le lendemain, il pleut. Donc, pas de fête. Et plus encore, ce qui est beau, c'est quand il est arrivé au village fatigué, vraiment faible, et bien les Indiens étaient ouverts à entendre l'Évangile. Ça fait juste nous montrer comment la prière a vraiment été utile pour le mystère de cet homme et comment c'était justement un mystère puissant. Et c'est ça qui est intéressant de David Brunner. C'est parce que son mystère, en réalité, a commencé vraiment faible. Les premiers Indiens n'ont rien voulu savoir. C'est pas rendu seulement au troisième village que les Indiens ont été touchés par son message, que des hommes ont été sauvés, des gens se sont convertis, qu'il y a eu des vrais changements, que même David Brunner a été bouche bée de voir ça. Et son mystère, il a juste duré 50 ans. N'empêche que, comme j'ai dit, il a laissé vraiment une marque sur la chrétienté, et tout ça à cause de son journal intime qui a été publié par Jonathan Edwards. C'est ce même journal qui a vraiment inspiré plusieurs grands missionnaires, tels Adoniram Judson et le grand William Carey, qu'on appelle le père des missions. William Carey, justement, il devait faire face à beaucoup d'oppositions chrétiennes en passant. L'organisme missionnaire ne voulait pas l'envoyer auprès de ce qu'eux considéraient des sauvages. Ils ne vont rien savoir de l'Évangile, mais il a continué à persévérer parce qu'il était encouragé par l'exemple de David Brunner, un exemple, justement, sacrificiel, comme on va le voir maintenant. Parce que cet homme était vraiment prêt à tout abandonner. Quand il était appelé au ministère, il a vraiment tout donné ses biens parce qu'il ne voulait pas être retenu par les choses de ce monde. Mais il a aussi été prêt à donner de sa vie. Il a souvent souffert de la fatigue, la faim, et bien sûr aussi, de la maladie. À plus d'une reprise, il a dû coucher dehors dans des grandes tempêtes de pluie qui n'a pas vraiment aidé sa santé précaire. Mais c'est à la fin de sa vie où il souffrait constamment de maux de tête et qu'il vomissait du sang jusqu'au point qu'il voulait quand même continuer, mais il a réalisé qu'il devait aller se reposer un peu. Et c'est là, dans la maison de M. Edwards, qui est mort à l'âge de 29 ans. On entend parler de ça, puis on dit, c'est un peu fou de se donner à ce point. Il me semble qu'on n'est pas supposé être nécessairement prêt à faire de tels sacrifices. C'est-tu vraiment utile et nécessaire? Un peu comme le prochain exemple. Je suis presque sûr que personne ne connaît cette madame ici. Des prenants? Non? Les limounes? C'est normal, elle n'a vraiment rien fait. Elle n'a pas bâti des écoles, elle n'a pas aidé les jeunes enfants. En réalité, voici son histoire. Elle est extrêmement simple. Vous voyez, elle vivait dans le sud des États-Unis, et elle était un peu outrée de voir combien de chrétiens refusaient d'aller en mission, donc elle choisit d'y aller en Chine. Elle s'est rendue en Chine qu'il y a eu une famine et qu'elle a choisi de donner le plus de nourriture qu'elle avait aux pauvres Chinois. À force de faire ça, à tous les jours, elle mourut de faim. C'est tellement simple comme exemple, n'est-ce pas? Mais à suivre, à ressembler. Parce que c'est vraiment cette idée que la terre est un exil pour eux. Ils étaient prêts à l'abandonner pour servir. Un peu comme ces deux hommes ici, James Chalmers et John Giddy, qui vont nous aider un peu à répondre à la question, pourquoi être prêts à tellement donner nos vies, car ce n'est pas une nécessité absolue. Il n'y a pas besoin de souffrir de maladie pour dire « je chère le Seigneur ». Il n'y a pas besoin de mourir de faim pour servir le Seigneur. Ces deux hommes en particulier se sont donnés auprès de peuples excessivement dangereux, des cannibales. James Chalmers, lui, pour sa part, a été en Nouvelle-Guinée, et John Giddy a été auprès des Nouvelles-Hybrides, des îles proches de l'Australie. Ils ont vraiment été vers des peuples qui avaient déjà tué des chrétiens en passant. C'était reconnu. On pourrait vraiment dire qu'ils ont littéralement se sont jetés dans la gueule du loup. Si je peux utiliser cette expression ici. Mais pourquoi faire une telle œuvre, on pourrait dire? Et la réponse se trouverait dans un autre homme que je n'ai pas mis, mais John G. Payton, qui est allé rejoindre et aider John Giddy. Juste avant qu'il y ait, il y a un vieux chrétien qui a demandé « mais pourquoi tu t'en vas vers des cannibales qui vont te manger? » Et là, voici la réponse. Et je m'excuse si ça vous dérange, mais voici sa réponse. Il dit « t'es vieux puis tu vas mourir puis te manger de verre bientôt, toi. » Attends, le bon point arrive. Il dit « pour moi, ça ne me dérange pas de manger par les verres ou par les cannibales, je veux juste servir le Seigneur. » Ça revient vraiment à ce que Paul a dit aux Corinthiens. Il y avait cette obligation de prêcher l'Évangile. Il y avait cette obligation à ces gens-là d'être prêts à donner leur vie. James Chalmers, en passant, comme ça s'est marqué, il a été tué et mangé par le peuple qui a voulu aider. Pour ce qui est de John Giddy, lui, il a vécu jusqu'à la vieillesse. Ce que j'ai aimé de la fin de sa vie, c'est qu'après sa mort, on a fait une plaque qu'on a mise en arrière de la chaille où est-ce qu'il y a vrai en Nouvelle-Hybride. Et en partie, la plaque, ce qu'elle dit, c'est « quand il est venu en 1848, il n'y avait pas de chrétien. Quand il a quitté en 1872, il n'y avait pas de païen. » Je ne sais pas à quel point c'est exagéré, mais c'est quand même un rappel que ça ne se mesure pas par des chiffres ni par des plaques, bien sûr, le service au Seigneur, mais c'est par l'obéissance, comme ces gens. Ils ont juste reconnu l'appel de Dieu et ils ont été prêts à répondre, comme notre dernier candidat, le docteur David Livingston. Et là, je vous dirais de faire attention, parce que c'est plus que je suis un explorateur, cet homme. C'était vraiment un missionnaire passionné pour Dieu. Je vais un peu couper de son temps, mais David Livingston était vraiment une machine d'études et d'efforts pour Dieu. Et quand enfin il a eu tout terminé, ses études, il se lançait en Afrique. Il y avait comme plan premier, bien, quatre buts qu'il voulait répondre. Il voulait, premièrement, mapper toute l'Afrique. Son intention, c'était de retrouver les peuples cachés à travers ce grand continent. Il voulait aussi, et deuxièmement, trouver les différentes sources d'eau, parce que dans son temps, tout le monde pensait que l'Afrique, c'était un grand désert. Il y avait un petit peu de peuples autour, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et lui, il voulait démontrer qu'il y en a des peuples. Il voulait surtout pouvoir préparer des places pour les futurs missionnaires qui allaient pouvoir s'installer. Il voulait aussi se battre contre le marché des esclaves, puis ça, on va reparler très rapidement. Mais finalement, et non le moindre, il voulait aussi leur prêcher l'Évangile. C'est certain. Et David Levinson a vraiment été prêt aussi à donner de sa vie. Il a vraiment risqué sa vie dans plusieurs périls et dangers incroyables. Et je vais prendre le temps de vous donner une des histoires que j'ai marquées, parce qu'elle est tellement intéressante. Dans un des villages où est-ce qu'il était, ils étaient souvent en train de faire face à des lions, des lions qui venaient manger leurs bétails. Et donc, M. Levinson est-il de prendre l'opportunité pour pouvoir aller faire une chasse aux lions, se disant que si on se débarrasse de un, les os vont avoir peur. En même temps, se disant surtout, si j'ai des livres de ces monstres, ils vont être prêts à m'écouter. Et donc, quelques heures plus tard, il en trouve un. Il tire dessus, mais ça ne le tue pas. Le lion saute dessus, le saisit dans sa gueule et le branle comme une souris dans une bouche d'un chat. J'ai pris ça quelque part. Les Africains viennent l'aider. Enfin, le lion succombe à ses blessures, mais sans laisser des séquelles à des villes de médecine, bien sûr. L'os de son avant-bras gauche est à complément en mille miettes. Et n'ayant pas recours à aucune médecine quelconque dans son coin, il n'a pas vraiment de complément guéri. Vous imaginez que ça a l'air des os peut-être guéris, blessés. Et ça, ça fait que je commençais à nous montrer la sorte de sacrifice que cet homme était prêt à faire. Cet homme qui a souvent été volé de ses biens, surtout ses médicaments, qui a aussi souffert la faim et la fatigue, la maladie, comme la fièvre africaine. Mais je vous dirais aussi qu'à la fin de sa vie, certains ont dit, et là c'est aussi dans vos notes, qu'il ressemblait aux petits Africains qu'on voit à la télé. Vous savez, tous amochés, c'est ça qui ressemblait à la fin de sa vie. C'est juste pour vous montrer justement qu'est-ce qu'il a subi, cet homme. Mais moi, je vous dirais que la plus grande souffrance a été quand il a perdu sa femme. Parce qu'un peu comme Adénaud Judson, il a pu subir tellement de choses, puis il continuait, mais quand sa femme est partie, là, il a frappé le fond du baril. C'est là qu'il a écrit des choses comme, « Tu m'as quitté, tu m'as quitté, pourquoi tu m'as quitté? » Et qu'est-ce qui l'a encouragé, c'est les mêmes paroles du Seigneur qui revenaient à chaque fois qu'il y avait des difficultés. Et c'est ça qu'on retrouve dans Matthieu 20, 28, 20. « Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin. » C'est ça qui l'a encouragé encore une fois pour l'habiller à persévérer, jusqu'à la fin. Et justement, cet homme est mort de la souffrance physique dans son sommeil. Mais justement, des hommes comme le docteur David Livingston et plusieurs autres comme ça, ont servi le Seigneur d'une façon des fois un peu différente, qui va nous aider justement à enchaîner au prochain. Mais avant, je veux juste que vous compreniez que je vais dire par différent, parce que les choses que Dieu a prises de sa vie pour servir, comme le fait qu'il a mappé l'Afrique, ça a ouvert les portes pour les futurs missionnaires. Le fait qu'il a voulu combattre contre le marché des esclaves, ça l'a encouragé d'autres à faire la même chose, comme on va le voir aussi. Mais pour moi, c'est le fait que c'est, non, c'est une capacité théologique, mais c'est une capacité médicale que Dieu a pu utiliser pour lui ouvrir des portes. Comme dans un de ses voyages, le premier en soi, il était dans un village qui ne voulait rien savoir de l'Évangile, surtout parce que le chef du village était très méchant et dur et ne voulait rien savoir des blancs européens. Mais cet homme avait aussi une fille qu'il aimait beaucoup et qui était malade, et qui l'a aidé, bien sûr, Dr. Levinson, avec ses capacités médicales. Par ceci, ça l'a vraiment attendri le cœur de ce chef et il lui a permis de prêcher l'Évangile et faisant en sorte que tout le village a été sauvé. Et tout ceci nous amène, comme j'ai dit, à notre prochain groupe, les gens différents. En réalité, je devrais plus dire les gestes différents, mais j'avais déjà dit gestes avant. Parce que ce que je vais vous présenter ici, c'est à quel point qu'il n'y a pas de modèle spécifique pour ce qu'il y ait de servir le Seigneur. Il faut vraiment en vivre notre tête cette idée qu'il y a des œuvres spirituelles et des œuvres charnelles pour Dieu. Parce que justement, les prochaines personnes vont nous montrer qu'à quel point qu'ils voulaient servir l'humanité et Dieu et que ce n'est pas paradoxal de faire ça. Ça va ensemble parfaitement. comme notre premier candidat ici. Lui, il est plus moderne, donc je ne pense pas que vous le connaissez. Son nom, c'est Jim Beagin. Je vais vous donner un petit peu un background ici. Vous voyez, en Égypte, présentement, plusieurs des chrétiens sont persécutés et maltraités. Ils finissent dans l'hôpital. Mais ce n'est pas une bonne chose pour eux d'être à l'hôpital parce qu'en grande partie, les hôpitaux sont remplis de musulmans. Le staff est musulmane et il ne veut rien savoir des chrétiens. Ils disent même entre eux, ils sont des chrétiens et qu'ils meurent. Ça, c'est le staff médical en passant. Et c'est là qu'on rencontre seulement M. Jim Beagin, un docteur chrétien des États-Unis qui a eu à cœur d'aller visiter ses hôpitaux pour aller aider ses chrétiens. Et quand il est arrivé là-bas, les choses qu'il a vues, je ne vous le mentionne pas parce que c'est vraiment horrible. Mais n'empêche que par sa présence, la plupart du staff a eu à cœur de maintenant aider un petit peu plus les chrétiens. Il a pu aller vers les docteurs puis chercher un peu mieux de l'aide pour ses chrétiens. Et donc, encore une fois, Dieu utilise ses capacités médicales pour amener du bien ici, pour le servir. C'est pour ça que je vous le présentais ici. Mais maintenant, regardons un autre personnage historique, William Wilberforce. Un homme qui a vraiment grandi dans la luxure et la débauche, qui s'est embarqué dans la politique pour le seul but de pouvoir faire la fête. Vous pensez que la politique est vraiment dégueulasse de nos jours? C'est à rien comparé à ce temps-là. N'empêche que le Seigneur a quand même pu le régénérer, le faire d'être de nouveau et le sauver, cet homme. Mais il l'a amené à une certaine crise parce qu'il devait se demander comment est-ce que je peux servir le Seigneur et être en politique. Et donc, il a voulu abander la politique et c'est là que son ami John Newton, ce grand John Newton qui a écrit nos quantiques, lui a dit, « Dieu t'a mis là pour servir. » Donc, il restait en politique. Et c'est de cette façon-là qu'il cherchait à servir le Seigneur. Et lui aussi, son message peut se séparer de trois façons. Je crois parler ici du fait qu'il était la face publique, mais réticente. Aussi, comment il a eu des critiques et sa persévérance. Quand je parle de sa face publique, mais réticente, tout simplement ce que je veux dire, c'est que premièrement, comprenez, M. Wilberforce était vraiment un beau parleur. Il est capable de convaincre n'importe qui de voter pour ses idées. Sauf que l'idée de libérer les esclaves, ou qu'on appelle abolitionnistes, ça ne vient pas de lui. En réalité, les gens sont venus pour qu'ils puissent mener la charge, mais il n'était pas intéressé. À trois reprises, il a dit non, ou tout simplement, « Si personne d'autre le fait, je vais le faire. » Ça, c'est son attitude. Il a vraiment été contre son gré. Mais n'empêche que l'histoire nous dit quoi. C'est lui qui a mené la charge. Parce qu'il est devenu la face publique de la liberté des esclaves. Et c'est un peu comme Paul, n'est-ce pas, en partie. Il ne faisait pas partie des apôtres lors du ministère Thérèse du Seigneur. Il persécutait les chrétiens. Pourtant, il n'est-il pas assez devenu la face publique de la chrétienté. Comme M. Wilberforce. Et il a dû faire ce combat-là sous beaucoup de critiques. Je n'y mentionne pas tout, mais le plus triste, je dirais, c'est le fait que les deux côtés n'étaient pas contents avec lui. D'un côté, il y a des gens qui étaient contre, bien sûr, ce qu'ils faisaient, puis qui disaient, « Qu'est-ce que tu fais, William? Tu t'attaques à l'économie du pays. » Mais de l'autre côté, ceux qui voulaient défendre le droit des gens disaient, « Tu te concentres sur des choses inutiles comme des esclaves. » Tu perds ton temps. Et il y a plusieurs autres critiques qu'on pourrait voir qui nous démontrent justement comment a été persévérant cet homme. Il a dû faire face à beaucoup d'oppositions. C'est un combat qui était vraiment long, dur et pénible. Long et dur parce que, je ne vais pas vous donner les détails, mais disons que ses efforts pour amener une loi ont pris 46 années. Et ça, vous pouvez lire pour vous-même, je vous suggère de le faire parce que c'est juste ridicule qu'est-ce qu'il a dû faire pour enfin convaincre les gens de voter pour la liberté des esclaves. Mais enfin, quelques journées avant sa mort, le vote a passé, les esclaves à travers toutes les colonies britanniques étaient libérés. Il a eu beaucoup d'émotions cette journée-là pour lui. Mais j'ai aussi dit que c'était pénible parce que cet homme souffrait physiquement beaucoup. Il avait une maladie intestinale qui faisait en sorte qu'il était pris au lit pendant plusieurs mois. Et le médicament qu'on lui donnait, l'opium, il n'a pas guéri, il a juste envié ses douleurs. Et c'est ce même opium qui a fini par le rendre aveugle à la fin de sa vie. Et ce n'est pas tout. À la fin de sa vie, son dos était courbé et son menton reposait sur son torse. Il était le boss de Notre-Dame. Mais toute sa souffrance ne l'a jamais empêchée. Il a continué jusqu'à la fin. Il était persévérant, cet homme. Et ce n'est pas le seul de ces hommes ou femmes qui ont été prêts à défendre les gens, à venir au secours des souffrants. En réalité, si on regarde comme il faut, l'histoire chrétienne au complet est intermélangée avec tout ce qu'on peut appeler des œuvres humanitaires. Une majorité de tout ce qu'on appelle des œuvres de bienfaisance viennent en partie d'une base chrétienne, de frères et sœurs qui ont dit qu'il faut qu'on aide les souffrants. Oui, bien sûr, ça a été tordu de nos jours, mais n'empêche que la base, c'était on veut aider. Parce que c'est ça que le Seigneur nous a mis à cœur, comme les gens qu'on est en train de voir ici. Bon. Comme le prochain. Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand qui a servi le Seigneur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Dietrich Bonhoeffer, je ne vous présente pas parce qu'il était un grand théologien, mais en réalité parce qu'il a cherché à démoner Hitler. Et j'aimerais prendre le temps de reculer un peu pour vous présenter justement qu'est-ce qui l'a amené à faire partie d'un complot pour assassiner le dictateur. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en réalité, le Troisième Reich, ou si vous voulez, le mouvement nazi, il n'a pas tout de suite envahi l'Europe. Il a commencé par chercher à changer leur pays avant, à convaincre les gens qu'ils avaient raison sur ce qu'ils voulaient faire. Et une des choses qu'ils utilisaient, c'est les églises. Donc, ils demandaient aux pasteurs d'amener des messages pro-nazis, patriotiques. En plus, ils ont même établi une loi qui disait que si tu avais une descendance juive, si tu avais une arrière, 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 grand-mère qui est juive, tu es excommunié. Pasteur ou membre, tu sors de l'église. Et beaucoup des églises ont suivi ces règles-là. Ils se sont soumis aux règles, ils sont une des églises d'État. Mais pas tous. Et c'est là qu'on rencontre M. Bonhoeffer ici. Parce que c'est partie justement de ce mouvement qui cherchait à encourager les pasteurs et les églises et les chrétiens de persévérer dans la vraie foi biblique, de ne pas succomber. Mais bien sûr, les nazis n'ont pas abandonné juste parce que M. Bonhoeffer s'oppose. Ils ont emprisonné, persécuté, fermé plusieurs églises. Et c'est là qu'ils ont compris que la meilleure façon de servir Dieu, c'est une façon radicale. Il s'est embarqué dans un mouvement politique qui cherchait à détrôner Hitler en secret. Il a fait partie de ce qui était appelé Haber. Ça, c'est l'intelligence secrète un peu comme la CIA allemande. Et c'est avec cette nouvelle autorité et protection qu'il a pu justement venir au secours des chrétiens persécutés, protéger des églises d'être fermés. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il a dû aller auprès des alliances américaines et européennes puis chercher à faire des liens. Même que sa biographie de nos jours est la plus populaire qui s'appelle Bonhoeffer, pasteur, martyr, prophète, espion. Ça fait bizarre de dire qu'il est autant connu comme un théologien qu'un espion. Mais c'est comme ça que Dieu l'a utilisé. Et à la fin de sa vie, il y a vraiment un de ses plus beaux témoignages pendant ses trois ans parce qu'on l'a capturé, bien sûr, et on l'a condamné étant conspirateur contre Hitler. Et pendant ces trois années, la plupart des gardiens de prison cherchaient à être assignés à sa cellule parce qu'ils voulaient parler avec lui de la foi. En prison, il a pu aussi pouvoir mettre ensemble plusieurs études bibliques. Mais surtout, c'est à sa mort. La journée de sa mort, un médecin est venu dans sa chambre pour le ramasser, pour le trouver en train de prier à haute voix. Et le médecin, il dit quelque chose comme de le voir prier, il croyait vraiment que son dieu pouvait répondre. Juste avant qu'on le pendre, il priait encore une autre fois et ça démontrait vraiment à tous comment il servait un grand dieu et que ça valait la peine. Et il ne faut jamais négliger justement à quel point que Dieu l'a utilisé cet homme pour venir au secours de son église qui se faisait attaquer par le mouvement nazi. Et en parlant du mouvement nazi, j'aimerais vous présenter un peu la famille Ten Boom. sa famille avait une politique qui s'appelle la porte ouverte. Et très simplement dit, c'est peu importe ta conviction ou ta dénomination, tu es invité à venir parler de la foi. Une politique qui leur a permis de même héberger plusieurs grands missionnaires et évangélistes dans leur temps. Ils vivaient pendant la Deuxième Guerre mondiale et en Hollande. Mais quand la guerre a éclaté, ils n'ont pas mis de côté leur politique, mais ils ont hébergé des Juifs qui sauvaient pour leur vie. Et quand on lit justement l'autobiographie de Koei Ten Boom, on voit leur courage, on dit, c'est incroyable, on est émerveillés par le fait qu'ils ont fait ça. Mais pour elles, c'est anormal. Sa foi, leur foi, leur dictée qu'ils devaient faire ça. C'est l'hospitalité, c'est normal. En passant, Koei Ten Boom, pour elle-même, elle a aussi cherché à aider les jeunes filles avant qu'il y ait eu la guerre. dans son voisinage, en mettant ensemble un regroupement, un peu comme les Jeannettes, avec une base biblique. Donc ça, ça vous montre un peu cette idée de servir et d'aider, un peu comme notre prochain Oliver Cromwell. Cet homme a servi la réforme en Angleterre, mais par la force. Vous voyez, cet homme faisait partie du Parlement britannique, il était premier ministre, et il choisit d'opposer Charles I, le méchant roi qui mettait à mort les chrétiens, et il finit par le détrôner et même l'exécuter pour prendre le pouvoir. Avec ce pouvoir, il protégeait les chrétiens, mais même encore plus, il ouvrait les voies pour que les chrétiens se répandent à travers l'Angleterre. De là, on a la réforme en Angleterre, par cet homme, par la force. Mais il n'a pas juste aidé son pays, c'est pour ça que je vous le présente. Il a aussi aidé les vaudois. Les vaudois, en passant, ce sont des chrétiens dans les Alpes françaises qui se faisaient souvent persécutés à travers centaines d'années. Et encore une fois, sous le règne d'Oliver Cromwell, il a entendu parler que justement, les Français encore s'attendaient à s'attaquer à ces pauvres vaudois. Et là, il a décidé d'envoyer la marine britannique. Et quand les Français ont entendu que toute l'armée s'en venait, ils ont reculé. Ils ont décidé de laisser tranquilles les vaudois. Je pense qu'on peut voir à quel point que Dieu a utilisé cet homme et la force pour venir au secours d'un peuple qui allait être massacré. Et qu'on commence à voir tous ensemble à quel point que Dieu peut utiliser des gens comme Bonhoeffer ou Cromwell, de positionner des pions comme ça ou comme Esther pour venir au secours de son peuple. Nous sommes même en train de voir justement comment chacun de ces gestes a un impact et qui nous amène enfin aux petits gestes. Les morceaux de Castel, c'est pour nous montrer comment chaque six morceaux vient ensemble pour faire le portrait de ce qu'on appellerait justement l'œuvre de Dieu. Et justement, les derniers des personnages que j'aimerais vous présenter nous font comprendre justement qu'il n'y a pas de petits gestes en réalité. Mais c'est cette idée de pleine fidélité et obéissance qui dit « Je vais faire ce que le Seigneur me dit ». Et je vous dirais même que les prochains personnages en grande partie, sauf peut-être un, sont historiquement insignifiants. Ils n'ont pas marqué l'histoire comme on pourrait penser. Commençons par Susanna. Cette femme était une mère et une femme exemplaires. Et j'aimerais vous le démontrer en regardant la relation qu'elle avait avec son mari et ses enfants. Son mari, entre autres, avait vraiment deux gros défauts. Il était un homme dur ou méchant et un mauvais économe. Il était un pasteur anglican dans les années 1600 et il croyait que l'homme était le roi, le dictateur, le chef de la maison et qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser pour quoi que ce soit. Et voici un petit échantillon de sa vie. À un certain moment donné, à la fin de sa prière, sa femme n'a pas dit le « Amen ». Il était fâché et il a quitté la maison. Pas pour une journée ou un mois, pour un an. En plus, il cherchait à s'enrouler dans la marine royale pour ne pas être obligé de revenir à la maison. Et quand ses plans ont tombé à l'eau, et il n'était vraiment pas par exprès. Je l'ai vraiment vu après l'avoir écrit. Mais il revient à la maison sans s'excuser, sans rien régler comme si rien n'était. Ça, c'était cet homme-là. Mais là, je ne veux plus que vous prenez Susanna ici, vous présentez cette femme parce que pendant sa fugue à son mari, il fallait qu'elle pourvoie aux besoins de la famille et les femmes ne travaillaient pas dans ce temps-là. Donc, elle demandait de l'argent des gens qu'elle savait qu'il y en avait, mais elle demandait une seule requête, de ne pas mentionner à personne. Elle ne voulait pas diffamer le personnage de son mari. On pourrait vraiment dire qu'elle était la femme de Proverbe 31, mais aussi d'Éphésiens 5, qui nous dit, bien sûr, non seulement de se soumettre, mais de respecter. Et aussi, de 1 Pierre 3, où est-ce que la femme va gagner son mari en étant chaste et respectueuse. Ça, c'est Susanna auprès de son mari, qui était aussi, comme je vous ai dit, un rovois économe. Parce que cet homme, il était vraiment avare d'argent. Et je vais me garder de toutes les exemples, mais il y en a une en particulier qui est vraiment la plus pire, je pense. Vous voyez, il prenait tout l'argent qu'il avait pour aller faire la fête dans les grands hôtels, pour se foufler parmi les riches. Vous devez comprendre une chose. Dans ce temps-là, les pasteurs anglicans faisaient ça pour pouvoir se faire connaître par les riches. Parce que l'idée, c'est que si les riches te veulent comme pasteur, bien ça, c'est un bon salaire, le pasteur d'une église de riches. Vous comprenez? Sauf que, comme je vous ai dit, ce monsieur-là, il était très méchant, pas juste à la maison, mais aussi vers son église. Et c'était connu. Donc, on ne voulait pas de lui comme pasteur. Pendant que lui faisait la fête, bien sûr, sa famille souffrait de tout et manquait de tout. Et, à force de continuer à dépenser cet argent, il finit par s'endetter. Et c'est là qu'on revient à Susanna encore une fois. Parce qu'il est tombé en prison à cause de ses dettes et qu'est-ce qu'elle a fait pour l'aider? Elle a envoyé sa bague de mariage. La seule chose qu'elle avait pour pouvoir l'aider à sortir de prison. Elle aurait pu se dire, enfin, je me suis débrassée de lui. Non, elle a dit, je veux avoir mon mari parmi moi. Je suis prête à donner ma bague. En passant, il a refusé ce geste de sa femme. Il avait été des limites à sa méchanceté. Mais là, je vous ai présenté sa relation avec son mari. Je vais aussi vous présenter sa relation avec ses enfants qui est beaucoup plus beau en soi. Parce que Mme Susanna, justement, c'est elle qui a tout fait auprès de ses enfants. Je pense que c'est assez clair pour vous. C'est elle qui les a élevés d'une façon méthodique. Cette femme a commencé par à un an déjà. On revient aux enfants. Donc, cette femme, elle a cherché à partir de un an déjà. Elle corrigeait ses enfants de façon physique. Elle disait justement qu'il faut commencer jeune avant qu'il soit trop tard. Quand ils étaient assez vieux, les enfants tombaient sur certaines règles. Ils devaient faire certaines œuvres à tous les jours sauf si tu étais malade. Mais finalement, c'est elle aussi qui avait l'éducation autant séculière que spirituelle. Et c'est par tous ces efforts-là qu'elle a produit des ouvriers. En réalité, chacun de ses enfants ont servi le Seigneur. Et je me demande si vous commencez à reconnaître cette femme. Surtout si je vous dis que c'est Susanna Wesley. La mère de John et James Wesley qui sont plus que juste les fondateurs du méthodisme en passant. Ce sont les outils que Dieu a utilisés pour le premier grand réveil. Et je vous dirais qu'autant ces hommes que l'histoire nous dit que cette femme était une femme exemplaire. J'aimerais aussi vous présenter en parlant de femme Catherine Van Borat. Qui est cette femme? Tout simplement, c'est la femme de Martin Luther. Là, je ne vous la présente pas parce que le référent de Luther était super méchant. En réalité, je vous la présente à cause à quel point qu'elle a servi et qu'elle a été vraiment un appui pour lui. C'est elle qui s'occupait de tout en passant. Elle s'occupait des finances, du jardin, de la distillerie. C'était normal dans ce temps-là. Et aussi, elle s'occupait de la maison. La maison, en passant, c'était un ancien couvent qui était devenu une école. Donc, elle s'occupait vraiment de tout. Mais en plus aussi, elle aidait Martin qui, vous, si vous le savez un petit peu, pouvait avoir certains défauts. Entre autres, il était un homme entêté, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas trop parce qu'il semblerait que Catherine était tout aussi entêtée que lui. Elle ne s'est pas pli ses pieds. En plus, Martin, il semblerait être très généreux. À quel point que des fois, il pouvait chercher des choses comme les casseroles pour faire de la nourriture pour apprendre qu'ils avaient tout donné à quelqu'un. Mais le meilleur de tout, si je peux dire, c'est que Martin avait vraiment un sens de l'humour assez méchant et sarcastique. Et donc, souvent dans ses messages, il se moquait de sa femme la place de son boulet après son pied ou son poids à apporter. Je n'ai jamais dit ça, moi. mais je veux juste que vous comprenez quand même que quand il était en privé avec ses amis, il élogeait sa femme. Il savait qu'il était béni. En plus, sa femme avait aussi un sens d'humour assez morbide. Il y a une histoire dans vos notes que je vais vous mentionner ici qui vaut la peine parce qu'un de ces temps où Martin n'allait pas bien dans son ministère, elle apparaît dans la cuisine habillée tout en noir comme si ça venait des funérailles. Et donc, il lui demande « Qu'est-ce que tu fais, Catherine? » Elle lui répond « À te voir agir, on dirait que Dieu est mort. » Oui. Disons que son intention c'était de brasser son mari un peu et ça a fonctionné. Mais là, je veux faire attention parce que je ne veux pas vous faire croire que la seule façon qu'une femme peut servir le Seigneur c'est en étant mariée à un pasteur ou missionnaire ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je voudrais vous présenter maintenant Mary Jones. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette jeune fille, sinon je vous la présente ici maintenant. Ce qui est beau de cette fille ici, c'est que vraiment, elle n'a pas donné naissance à des futurs missionnaires. En réalité, elle voulait une Bible. C'est ça son histoire. Elle voulait lire la Bible. Sauf que dans son coin, dans son temps, pas tout le monde avait des Bibles, mais c'était très rare. Donc, elle a dû mettre cette requête à Dieu qui répondit par l'entremise d'un voisin qui lui permet de venir lire sa Bible de temps à autre. Donc, la première fois qu'elle a lu la Bible, elle est tombée sur Jean 5, verset 39. « Vous sondez les Écritures parce que vous croyez aussi, parce que vous pensez qu'en elle... » Merci. Et je peux vous dire que ce verset en particulier a vraiment touché son cœur. Elle était vraiment piquée au vif. Elle a réalisé que maintenant, il lui devait avoir une Bible. parce qu'elle savait que pour vraiment sonder les Écritures, une fois par semaine, ce n'est pas assez. Ça vient un petit peu nous condamner, ça, n'est-ce pas? Mais elle doit faire face à deux grands obstacles, entre autres, le prix et ensuite, l'achat. Le prix, c'est parce que, comme vous devez comprendre, les Bibles, dans ce temps-là, étaient excessivement dispendieuses et rares. Et elle était pauvre. Elle a dû donc offrir ses services, si je peux dire, à tous les gens de son voisinage. À l'âge de 10 ans, elle aidait les gens pour faire un petit peu d'argent. Elle avait pris 6 ans pour enfin avoir assez d'argent pour s'acheter une Bible. Mais il lui restait toujours le prochain problème, le prochain grande montagne, l'achat, parce qu'il n'y avait pas de CLSC dans son voisinage. Donc, elle a dû faire un long trajet de 25 000 ou 40 kilomètres sans cheval à travers le bois, inupié, parce que ses seules souliers étaient des souliers propres. Elle ne voulait pas les briser. Donc, un certain matin, elle part au lever du soleil pour se rendre seulement au coucher du soleil à la ville qu'elle cherchait. Enfin, rendue devant le fameux révérend qui allait lui vendre les bibles, elle lui raconte son histoire et attend de recevoir une Bible. Mais il lui répond qu'il ne pouvait pas parce que toutes ses Bibles étaient déjà promis à quelqu'un d'autre. C'est là qu'elle s'effondre par terre et qu'elle pleure parce que c'est comme il avait arraché le cœur tous ses efforts et elle n'aura pas sa Bible. À cette image, bien sûr, le révérend ne peut pas se contenir, mais sa main sur son épaule puis il dit simplement « Il me semble, jeune fille, que c'est « Tu dois avoir une Bible. » et donc il accepte de lui en vendre d'une disant qu'il va s'en occuper de ça avec l'autre personne qu'elle a achetée. Et ce qui est intéressant et utile de cette jeune fille, c'est à quel point qu'elle a motivé ce révérend de recueillir ensemble d'autres pasteurs pour finalement mettre ensemble une société biblique pour imprimer les Bibles qui est encore en fonction de nos jours. Et je vous dirais au fait que je lis plusieurs, plusieurs choses qui se passent autour du monde pour apprendre à quel point une majorité des chrétiens n'ont pas de Bible. de nos jours. À quel point que des sociétés comme ça sont grandement importantes. L'idée de traduire dans d'autres langues c'est juste de pouvoir en imprimer des Bibles pour nous qui en ont en profusion dans nos maisons on ne réalise pas l'impact de Mary Jones. Mais j'aimerais maintenant vous présenter un autre personnage qui aussi avait juste à cœur de vouloir connaître et servir Dieu. Avant, je vais juste vous parler de ce qu'on appelle le second grand réveil qui s'est passé dans les années 1800 et qu'on associe souvent à Charles Finney. Un homme qui a vraiment pris de la place. Un homme qui aimait s'installer et mettre ses belles grandes réunions de réveil. Un homme qui a vraiment préparé le chemin pour les réunions de réveil qu'on a dans nos jours et qui a aussi je peux dire préparé la place pour des Billy Graham et les Benny Hinn et si vous ne savez pas qui c'est ses hommes c'est mieux pour vous. Surtout Benny Hinn. Charles Finney tout simplement dit il était un hérétique. Il croyait un salut par les oeuvres. Tu dois premièrement changer ta vie et ensuite t'accepter Jésus comme ton sauveur. Il y a plusieurs autres hérésies que je ne vais pas mentionner mais disons que Dieu devait susciter un combattant un petit peu comme avec Arius. Et c'est là qu'il a apporté Azahel Niddleton un nom comme mon frère a dit accouché dehors. Et en réalité cet homme il n'a vraiment rien d'extraordinaire. Il n'était pas un théologien incroyable qui écrivait plusieurs livres. Il n'était pas le sort d'un qui peut tuer les cœurs quand les m'attus à nuit. Il était vraiment normal. Et quand il s'est embarqué dans l'école je vous dirais même qu'il n'était pas un étudiant hors pair il a à peine passé. Mais quand il a fini ses études il n'avait pas encore les grandes églises. Il voulait les églises à problème. Et la façon qu'il s'approchait de ses églises c'est en prêchant un simple salut que je pourrais dire John MacArthur c'est fier d'entendre. Et je dis ça parce que comme lui il mettait l'accent sur l'importance d'avoir une marche qui vient avec le salut. Et par ses efforts il les réveillait même je pourrais dire ressuscitait les églises qui étaient mortes. Et c'est pour ça que plusieurs des pasteurs ont commencé à l'inviter de venir prêcher dans leurs églises voulant qu'il y ait le même résultat. Et c'est comme ça que le second réveil a commencé par une simplicité d'un homme qui voulait juste prêcher un salut. Et là je pense que vous commencez à voir le contraste entre cet homme et Charles Finney. Charles Finney comme je dis il s'imposait sur une ville. Il arrivait il s'installer il s'installer si les pasteurs ne veulent pas travailler avec moi tout bas pour eux autres. Il restait quelques temps il excitait la foule puis il repartait. Comparé à Azael lui il se faisait inviter à venir travailler avec l'église et surtout c'est qu'il restait puis il faisait des réunions de continuité. Il prenait le temps de prendre les gens avec lui et de les enseigner plus clairement. Mais enfin on arrive à la grande polémique parce que comme j'ai dit quelqu'un devait affronter Charles Finney et qui qu'on a choisi Azael Nettleton un rien du tout si je peux dire un nobody qui en même temps est un homme assez gêné et pas bon pour débattre donc l'histoire nous dit que c'est Charles Finney qui a gagné le débat pensez-y un hérétique a gagné ça vous montre à quel point qu'il était je peux dire poche pour parler cet homme n'empêche que si on creuse un peu plus à travers l'histoire on va se rendre compte que celui qui a vraiment gagné c'est M. Azael parce que justement il y a un chrétien quelques années plus tard environ une trentaine qui a décidé de faire des recherches à travers toutes les églises et les villes qui s'est passées pour voir qu'est-ce qui arrivait les chrétiens maintenant 30 ans plus tard et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte c'est que en majorité ceux qui se sont convertis sur son ministère étaient encore fidèles à Dieu et ceux qui se sont convertis sur le ministère de Charles Finney ne servaient plus le Seigneur et juste pour que vous comprenez le contraste 80 000 personnes sous son ministère servaient encore le Seigneur ça va vous aider à comprendre un peu plus l'impact de cet homme n'est-ce pas pourtant comme je vous ai dit en grande majorité on l'a oublié cet homme parce qu'il passe vraiment aux oubliettes parce qu'il avait un simple désir de servir le Seigneur comme notre dernier candidat Charles Siméon ou Charles Simon Charles Siméon était vraiment tout simplement un pasteur anglican qui avait goûté au don céleste et qui voulait l'apporter à son assemblée sauf que ça n'a pas été bien reçu son message parce que dans son temps et dans sa congrégation dans son regroupement anglican bien sûr on était plus concentré sur la forme extérieure que le message et le changement intérieur donc c'est pour ça que non seulement il ne voulait rien savoir de son message mais aussi du pasteur lui-même et donc ils ont tout fait pour se débarrasser de lui j'ai mis quelques exemples dans vos notes mais il y en a une je pense qui est la plus triste c'est que là ce qu'il faisait pour voir comment qu'allaient ses églises ses brebis ce qu'il rend donc quête c'est que les gens ne lui ouvraient pas la porte ou tout simplement lui criaient des bêtises puis disaient sort de notre église au pasteur en passant ceci n'a jamais empêché M. Siméon de se mettre devant la chair et de dire aux gens je vous aime et je vais vous servir fidèlement vous êtes mes brebis année après année pendant 50 ans pendant 50 ans il a servi une église qui ne voulait rien savoir de lui pendant 30 ans il a servi jusqu'à temps qu'enfin on l'a je peux dire toléré pendant les 30 ans avant bien sûr il y avait juste de la haine auprès de M. Charles Simon mais n'empêche que cet homme il a juste continué à se donner pour ces gens qui ne voulaient rien savoir de lui il me fait penser un petit peu à Guillaume Farrell je viens juste de terminer sa biographie donc désolé il n'est pas dans vos notes c'est un bonus et ce que j'ai vraiment été touché de son histoire à Guillaume Farrell ce n'est pas le fait qu'il a fait face à toutes sortes d'hérédies et d'hérétiques ce n'est pas non plus le fait que Thomas a été battu et laissé à mort plus qu'une fois mais c'est qu'il ressemble un peu à M. Simeon ici vous voyez au début quand il a prêché l'évangile bien sûr personne ne voulait rien savoir mais quand il a réussi à gagner des ans et que des églises ont été établies les églises ont décidé à certain point de dire va-t'en faire elle donc il a quitté mais là ça ne va pas bien dans l'église ils ont dit reviens Farrell il est revenu c'est la sorte de dévouement que cet homme aussi avait peu importe il revenait il partait il servait comme cet homme et ces deux hommes je vous les présente parce qu'on peut tous être dans des situations semi-similaires et je dis bien semi parce qu'on ne va pas vivre ce qu'eux ont vécu ça n'empêche qu'on peut quand même être dans des relations des fois excessivement difficiles que ce soit dans le fait de diriger une assemblée que ce soit dans un couple ou quoi que ce soit ou est-ce que l'autre personne on dirait fait tout pour qu'on s'en aille et qu'à certains points on peut même arriver à penser qu'on est justifié de dire c'est tout j'abandonne je m'en vais et c'est là que ce monsieur arrive et il dit non tu persévères tu continues c'est pourquoi je les ai présentés ces deux hommes devant vous maintenant à ce point peut-être vous posez la question et ça serait normal c'est quoi le lien entre toutes ces biographies et la foi elle-même et même c'est une bonne chose de se poser de telles questions c'est pourquoi j'aimerais faire une petite révision en regardant de nouveau chacune de nos quatre catégories et les liens avec la foi je vais tout simplement le fermer mais quand on parle de la connaissance ça on a quand même déjà vu la foi et la connaissance sont interconnectés si je peux utiliser un langage je peux dire poétique, biblique ils se sont entrebaisés ils se sont devenus une seule chair en réalité justement des hommes comme Athanance ont pu faire face à tellement de combats et d'oppositions et d'ennemis d'hérétiques parce que il y avait la connaissance de croire qu'on peut faire face à la vie chrétienne sans la connaissance publique sans comprendre les écritures je vous dirais que c'est non seulement erroné et dangereux mais même stupide c'est absolument aucune chance de croire qu'on peut marcher la vie chrétienne sans savoir qu'est-ce que la Bible a dit parce que c'est la Bible qui nous dit c'est quoi la vie chrétienne de toute façon mais en même temps c'est la Bible aussi qui nourrit notre foi qui nous a la capacité d'avancer c'est le lien entre la foi et la connaissance qui devient le fondement sur lequel on peut bâtir et même aussi mieux comprendre les prochains liens comme le sacrifice je pense que vous avez compris que ce qui a fait en sorte que ces hommes et femmes étaient prêtes à donner leur vie c'est parce qu'ils savaient que la mort était un début et pas une fin comme Abraham et les saints d'autrefois ils ont compris que la terre est un exil ils ont compris que c'est ce qui se passe après qu'elle ait vraiment la bonne vie et c'est pour ça qu'ils étaient prêtes à donner leur vie de cette façon parce qu'ils avaient cette connaissance qu'ils étaient prêtes à se donner aussi c'est pour ça qu'on arrive maintenant au troisième groupe là peut-être le lien est plus difficile mais vous devez au moins comprendre que notre foi n'est pas passive elle est active elle agit en soi mais ce que je voulais vous montrer avec le troisième groupe c'est qu'elle n'agit pas toujours de la même façon comme je vous ai dit de s'imaginer qu'il y a des oeufs spirituels puis ensuite tu fais des sauves physiques c'est erroné Paul est dit dans Colossien tout ce que vous faites faites de la gloire de Dieu pas besoin du grec tout veut dire tout et il faut comprendre qu'en tant que sauvé nous sommes dans la sphère du spirituel donc tout ce qu'on fait est spirituel et pour Dieu et ce que je voulais surtout que vous compreniez c'est que justement ces ruisseaux d'eau je peux dire l'eau jaillissante de notre coeur de la foi n'a pas de limite parce que justement le monde regarde notre foi et nous trouve je peux dire bizarre fanatique à quelque point qu'on est prêt à donner notre vie oublier le temps présent parce qu'on ne se concentre pas sur le maintenant et d'aider les gens dans toutes les petites façons possibles et c'est là qu'on arrive enfin au lien avec les petits gestes parce que vous devez comprendre que justement comme je l'ai dit ça n'existe pas des petits gestes et des grands gestes en réalité tout ce qu'il y a c'est l'oeuvre la foi active mais une foi surtout qui nous demande qu'il y a toutes sortes de façons qu'on peut servir le Seigneur comme j'ai dit et ce que je veux surtout que vous comprenez c'est il ne faut pas avoir une optique que ce que je fais va être une grande oeuvre tout simplement une fidélité c'est pour ça justement si on recule vers l'arrière et qu'on se dit vous savez je ne pense pas que Suzanne Wesley avait l'intention de créer une nouvelle dénomination chrétienne elle voulait juste suivre la Bible quand elle a levé ses enfants Mary Jones je suppose ici qu'elle n'avait pas comme but premier de brasser les pasteurs et de dire faites votre job elle voulait juste lire la Bible elle pour sa part j'ose croire que son intention première n'était pas je vais faire un réveil aux Etats-Unis mais tout simplement je vais servir mon Seigneur et finalement pour Charles Simeon bien je suis certain que son intention première n'était pas de se dire un jour je vais donner de John Piper dans les héros de la foi parce que c'est là que je l'ai trouvé non il y avait une idée en tête Dieu m'a donné une charge et je vais la faire pourtant voici ces hommes et ces femmes je vous ai présentés pour vous montrer comment chaque petit geste a un impact je vais vous présenter une autre personne un autre bonus pour vous quelque chose de plus récent parce que j'ai réentendu son témoignage cette semaine je me suis dit je dois vous la partager en conclusion ça a rapport avec une vieille dame en Russie qui est maintenant avec le Seigneur depuis quelques années et cette vieille dame elle a dit qu'à 14 ans elle a été sauvée et quand elle a été sauvée sa famille quand ils l'ont appris son père et son frère l'ont battu sans merci ils l'ont pris devant les autorités communistes parce que bien sûr c'était illégal d'être chrétien qu'ils l'ont mis ensuite dans les prisons goulogues si vous ne savez pas c'est quoi les goulogues je vous suggère après la réunion allez voir sur Google c'est horrible qu'est-ce qu'il fait dans ces prisons-là il n'y a aucune règle en soi il n'y a aucune décence donc vous pouvez imaginer qu'est-ce que des soldats feraient s'ils n'ont pas de limites avec une petite fille de 14 ans pendant 17 ans elle a subi cet emprisonnement parce qu'il ne voulait pas renier sa foi et elle a dit qu'elle a appris une chose jour après jour Dieu est fidèle pas Dieu est fidèle parce qu'il m'a libéré de prison pas Dieu est fidèle parce qu'il m'a empêché de souffrir simplement Dieu est fidèle parce qu'il m'a gardé à travers 17 ans l'emprisonnement et là faites attention frère et soeur de ne pas tomber dans le panneau de l'autoflagellation je suis donc bien horrible je ne suis pas comme eux autres je suis désolé de vous dire personne ne peut être comme eux autres parce qu'il n'y a pas de moule spécifique où Dieu dit ça c'est un bon chrétien qui sert à Dieu c'est ça un peu mon intention ici c'est de vous faire comprendre qu'en réalité on peut tout résumer avec une seule phrase ses frères et soeurs ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont puisé de la source de la vérité ils ont été nourris par ceci et ils se sont donnés dans toutes les façons que Dieu leur disait de faire jusqu'à la fin très simplement c'est ça la foi à travers l'histoire chrétienne et j'aimerais terminer avec une dernière prière Seigneur merci simplement merci parce que tu as fait en sorte que ces histoires ces vies ces vécus ont été écrits pour nous maintenant et que nous avons vraiment à profusion toutes sortes de biographies qui nous entourent pour nous permettre de connaître ses frères et soeurs d'autrefois nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau nous avons 2000 ans d'histoire chrétienne pour pouvoir être fortifié et encouragé et Seigneur en partie ma prière c'est que tu nous excites tous à aussi aller voir ceux qui sont venus avant nous et de ne pas s'arrêter au message de ce matin mais plus encore Seigneur c'est que tu nous aides à simplifier le tout à la réalité que si on approfondit la connaissance des écritures et qu'on agit selon le fardeau que tu nous mets sur le cœur on est appelé à servir sans mettre des limites sans se donner des raisons tout simplement en faisant par ton aide et pour ta gloire et c'est pour ta gloire qu'on demande ces choses Seigneur Amen 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 Amen